A l'instar du film de propagande La montagne verte de 1950, la représentation est axée en général sur le rôle des blancs dans le mouvement abolitionniste et sur les souffrances infligées aux captifs africains. En 1999, Guy Deslauriers a sorti Passage du milieu. Je ne l'ai toujours pas vu. On peut se demander pourquoi. Il n'a toujours pas été mis à disposition. En ligne. Mais bon. En tout cas, avec trois films autour de l'événement de 1802, Christian Lara donne vraiment matière à discuter sur la Guadeloupe, son rapport à la France pendant la perte de l'esclavage et à notre époque contemporaine. Entre Vivre libre ou mourir, Sucramère et l'épopée guadeloupéenne, je pense que l'épopée guadeloupéenne est le film qui est le plus accessible à tout public et qui est le plus neutre. Il offre une contextualisation nécessaire et simple à comprendre. Et ce que les critiques ne disent pas, c'est que Christian Lara suit bien les principaux codes filmiques de la représentation de la période esclavagiste tout en les adaptant au cas français.